Mélanie Dédigama, menteuse ? Aurélie Dautremont l'attaque sur Snapchat Très proche sur le tournage des Princes de l'amour 5, Mélanie Dédigama et Aurélie Dautremont ont définitivement coupé les ponts. Cette dernière confiait en novembre dernier à nos confrères de public les raisons de sa brouille avec l'ex-petit-amie de Bastien Grimald. Je pensais vraiment connaître Mélanie et être tombée sur une fille bien, mais j'étais déçue. Elle a passé une soirée avec mon ex, Julien Berre, et je n'ai pas apprécié. Sous le coup de la colère, j'ai posté des trucs, des snaps, et après, je me dis que je n'aurais peut-être pas dû. Aujourd'hui on ne se parle plus et c'est mieux comme ça, lâchait-elle. Après des semaines sans aucune déclaration, Mélanie Dédigama a finalement brisé le silence dans une interview accordée à Sam Zira et dans laquelle elle a livré sa vérité sur les circonstances de cette rupture amicale. Les vérités sur toi, je n'en connais dans cet entretien, Mélanie Dédigama a également réagi aux révélations faites par Aurélie Dautremont sur Snapchat. Cette dernière a associé son nom à la prostitution ainsi que celui de Fidji. J'ai l'impression de vivre un gros truc injuste, a-t-elle confié. Et de préciser, avec Fidji, on a été voir un avocat parce que c'est de la diffamation. Ça porte atteinte à notre vie privée. Quelques heures après la diffusion de l'interview sur la toile, Aurélie Dautremont a réagi sur Snapchat, ne mâchant pas ses mots à l'encontre de Mélanie Dédigama. Quel cinéma ? Quand tu sors de ton silence, sors au moins autre chose que des mensonges de ta bouche. Ça préfère porter plainte en cachette et se plaindre haut et fort en interview. Quel cinéma ? Sois reconnaissante pour tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-elle écrit. Et de poursuivre, fais très attention parce que moi, les vérités sur toi, je n'en connais. Arrête de faire la fille propre. Tu es la pire. Tu es la pire.